Bonjour, mon nom c'est Simon Bellegarde. Dans le fond, mon érablière est située sur des terres de DomTor, du côté de Audette en Estérie. Fait que moi ici, on a réussi à obtenir une certification FSC avec DomTor. Et puis c'est sûr que là, DomTor, on a travaillé beaucoup pour obtenir la certification FSC. Moi, ce que ça va m'apporter, on espère, c'est de pouvoir développer un marché de sirop, un marché de bouteilles, qu'on pourrait en vendre le plus possible. Chez DomTor, on me dit que les certifications FSC sont beaucoup plus reconnues en Europe. On voudrait peut-être essayer de développer un marché dans ce secteur-là. Bonjour, mon nom c'est Éric Lapointe, je suis ingénieur forestier, je travaille pour la compagnie DomTor. On est ici sur les propriétés privées de la compagnie, pas tellement loin du lac Mégantic. On est à l'intérieur de la cabane à sucre de M. Simon Bellegarde et de sa famille. C'est un acériculteur qui s'est installé sur les propriétés de DomTor. Donc, il a construit, bâti sa cabane à sucre sur nos propriétés et il en fait l'exploitation entre nos cycles de jardinage. Donc, on jardine nos forêts feuillues, nos érablières et entre les cycles, Simon fait la production de sirop d'érable. C'est des terrains qui sont certifiés à trois normes, ISO, FSC et SFI. Et puis, c'est des normes, donc ici, le projet correspond aux trois piliers du développement durable, à savoir l'environnement, l'économique, le social. L'aménagement forestier durable, c'est aussi l'occupation durable du territoire. Ici, on a une famille dans une petite localité qui produit du sirop d'érable sur nos terrains. On en tire un revenu, il y a une occupation de nos terrains. Et puis, la famille en tire aussi un revenu de ce côté-là. On pense que c'est une bonne entente où tout le monde est gagnant-gagnant dans ce projet-là. Donc, moi, c'est Annie Grenier. Ça fait maintenant près d'un an qu'on a commencé l'érablière ici. Je ne viens pas d'une famille d'acériculteurs, alors Simon, tranquillement pas vite, m'a transmis sa passion. Là, on habite ici, à la cabane à sucre, avec nos deux enfants. Puis, c'est ça, tranquillement pas vite, ça devient pour moi un mode de vie, là, puis très familial. Alors, c'est ce que j'aime, là, de l'acériculture, là. Bien, j'ai découvert que c'était rassembleur, le fait d'avoir une cabane. Alors, aussitôt qu'on fait bouillir, là, bien souvent, il y a de la famille à moi, des amis qui viennent. Alors, je rattache ça à un moment rassembleur, là, le fait de faire bouillir. Bien, là, les locations, là, c'est sûr que moi, là, tous les contrats avec Domtor, tout est confidentiel. Ça fait que je peux pas révéler, c'est sûr, les prix à lenteau, là, mais c'est des prix, là, qui ont beaucoup d'allure, parce que sinon, si ça avait pas eu d'allure, là, je parlais beaucoup avec mon gars, avec Jean-Philippe Hollen, là, qui est au Centre financier des entreprises, comme je disais tantôt. Et puis, on a regardé les prix, puis ça faisait notre affaire. Il m'a dit que ça allait arriver avec les prix de location, que c'était pas un problème, puis qu'on pouvait embarquer dans le projet à 100 000 $. Pour te construire sur leur terre, ça fonctionne comment? Et t'ont donné carrément une parcelle ou t'ont vendu? Non, non, dans le fond, ma cabane, à moi, la cabane m'appartient. C'est seulement que, dans le fond, je suis reconstruit sur le terre. Et puis, dans le fond, avec la MRC, là, on a ressorti un petit numéro matricule, là, concernant la cabane. Et puis, le bois, là, dans le fond, le bois, les appartiennent. Le fond de terre, la cabane aussi, les appartiennent. C'est seulement la bâtisse qui m'appartient à moi, là. Sous-titrage Société Radio-Canada